En 1969, John Lennon et Yoko Ono se sont opposés à la guerre d'une manière originale et très remarquée, en restant au lit pendant une semaine à l'hôtel Fairmount, le Reine Élisabeth de Montréal. Depuis, la suite 1742 où le BD n'a eu lieu était peut-être célèbre, mais ce n'était rien d'autre qu'une chambre comme une autre dans l'hôtel. En collaboration avec Cydly Architecture, Mass of Art a saisi cette opportunité en créant une expérience unique pour les visiteurs et les clients de l'hôtel, afin qu'ils vivent ce moment historique comme s'ils y étaient. Notre équipe pluridisciplinaire a fait des recherches, documenté et produit une expérience immersive à 360 degrés, avec une utilisation experte de la technologie ainsi qu'une parfaite exécution. La suite 1742 est devenue une chambre luxueuse et, en même temps, un musée unique en son genre avec trois dispositifs interactifs, un film de réalité virtuelle et un mur d'archives interactif présentant des éléments de cet héritage. Mass of Art a également commandé plusieurs œuvres d'art pour la suite, inspirées par le message de paix de John et Yoko. En collaboration avec Cydly Collective, Mass of Art a lancé une activation à l'extérieur de l'hôtel qui visait à obtenir une couverture médiatique aussi importante que celle du BD n'original. À l'issue d'un concours international et en reçu 700 candidatures, 40 affiches ont été sélectionnées par un jury de renommée mondiale, puis imprimées comme couvre-lit pour inviter les gens à s'allonger pour la paix. Cette activation a connu un énorme succès, avec près de 40 millions d'impressions médiatiques et 13 prix de marketing. En quelques semaines, l'histoire a été couverte dans 100 pays, positionnant la suite 1742 comme l'une des chambres les plus prisées au monde. Mais ce n'est pas fini. Le projet a également remporté un prix CODA, un concours de renommée internationale qui célèbre les projets qui intègrent le mieux des œuvres d'art commandées dans des espaces architecturaux. La suite 1742 a généré une augmentation de 33 % de son taux d'occupation et une augmentation de 200 % du taux journalier moyen. La renommée de la suite a transcendé l'industrie hôtelière et elle continue d'être un lieu incontournable pour les touristes, les fans, les influenceurs, la presse et les tournages, impactant les revenus directs de l'hôtel ainsi que la valeur globale des actifs d'Ivanoway Cambridge. Et surtout, la recréation de cet espace historique continue à mettre en valeur le merveilleux message de paix que John et Yoko ont transmis et qui résonne autant aujourd'hui qu'en 1969. La réalité, il y a de l'option imagination.